Générique Mesdames et messieurs, bonjour. C'est vraiment un immense plaisir qui est le mien de vous retrouver dans le cadre de cette émission Tunisie politique. Bien sûr, vous vous souvenez, je vous avais promis de la plus belle avenue au monde pour moi, celle de la Tunisie, de Tunis, quand je vous ai promis que nous couvrirons les élections tunisiennes pour vous permettre de vous faire votre opinion et pour vous permettre de savoir à qui vous avez affaire et pour qui vous allez voter. Nous voilà ici à Ouma Media. À notre promesse, particulièrement sur Ouma TV et dans le programme Tunisie politique, nous recevrons les uns après les autres les listes qui se présentent aux élections législatives en France et qui briguent vos voix. Cela vous permettra de comprendre les programmes des partis, ou peut-être l'absence de programme, l'ambition des uns et des autres, les objectifs, les motivations, qui vous permettront de juger en connaissance de cause et en conscience pour qui voter, à qui donner votre voix, parce que la responsabilité du citoyen commence là, par le choix de l'élu, celui qui va vous représenter, celui qui va décider de l'intérêt et de la destinée de la nation. Eh bien, c'est vous, c'est nous, c'est moi, c'est les uns, c'est les autres. Tous, nous avons une responsabilité commune en désignant ceux qui vont nous représenter pendant cinq ans. Ces élections sont capitales. Elles sont importantes pour multiples raisons. La première d'entre elles, c'est que ce sont les premières réellement libres, indépendantes, basées sur un programme, en dehors de toute émotion, en dehors de la vague de la révolution. Aujourd'hui, il s'agit de la première élection après la période de transition et avec la nouvelle constitution, celle qui va garantir la dignité et la liberté pour nous tous, tunisiens. Eh bien, je vous demande de bien vouloir réfléchir car nous sommes engagés. Votez, votez qui vous voulez, mais votez. Voilà la première responsabilité citoyenne. Je recevrai, comme je vous l'ai dit, les partis. Chacun viendra ici dans ce studio pour la France, France Nord, France Sud, expliquer pourquoi ils briquent vos voix. Qui a le droit de voter ? Tout Tunisien qui a atteint l'âge de la majorité, qui détient une carte d'identité nationale. Tout Tunisien qui s'est inscrit sur les listes électorales. Les inscriptions étaient jusqu'au 20 juillet. Après, elles ont été prolongées jusqu'au 31 juillet. Au jour d'aujourd'hui, lors de l'enregistrement de ce message, seuls ceux qui sont inscrits sur les listes peuvent voter. Peut-être vivrons-nous aussi une exception plus tard pour permettre à toutes les Tunisiennes et tous les Tunisiens de voter sur présentation de carte d'identité nationale. Si c'est le cas, nous vous le préciserons dans cette émission. Encore une fois, merci de nous écouter. Merci de suivre OMA Media, OMA TV et ce programme sur la Tunisie. Merci de voter. Je ne vous le répéterai jamais assez. Votre responsabilité, ma responsabilité, envers notre Tunisie que nous chérissons, c'est de voter pour qui vous voulez, mais votez. Demain, vous ne pouvez que vous le reprocher à vous-même si vous n'avez pas voté. Merci et à très bientôt sur les ondes d'OMA TV pour suivre vos candidats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada